Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour un nouvel épisode de tentative d'exo, ça faisait assez longtemps, j'ai pas pu tenir le rythme d'une vidéo de tentative par mois, puisque voilà, il y a eu quelques empêchements aussi bien pour moi que mes amis, mais on va tâcher de se rattraper aujourd'hui. Donc moi j'ai mes 100 items qui sont prêts et qui sont ici, donc jusqu'au nidas, le nidas là jusqu'au pilo, donc ça fait 100 items. Et comme la dernière fois, je vais avoir 50 items en plus en bonus, 25 à Coyette et 25 à Fatale qui n'est pas encore là. Donc on va commencer tout de suite par mes tentatives à mois. Alors je vais juste mettre un item par-dessus, comme ça, voilà, ça va pouvoir aller à la suite, je vais m'y retrouver. Et donc on va faire 100 tentatives PA. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, moi j'avais passé un exo et Coyette, je lui en avais passé deux. Donc ça avait fait quand même 3 exos en 150 tentatives. Ce qui était pas mal du tout. On est reparti finalement, j'ai connecté le Yop, puisque mes items, ils se mettaient pas dans le bon sens, c'était le bordel, j'y comprenais plus rien. Donc le premier n'est pas passé, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et donc on va reprendre directement là où je m'étais arrêté, avec tous les petits pilots que j'ai préparés. Il n'y a pas beaucoup de disdommages, j'avoue que je suis un peu feignant là-dessus. On va dire que moi je me contente de jets corrects, qui se vendront un minimum cher. Ce sera pas énorme, mais ce sera déjà ça. Sinon, bonne nouvelle pour vous. Je vais bientôt vous proposer ce format de tentatives d'exos un peu différemment, avec un format qui vous permettra peut-être de remporter certains lots. Je vais vous en reparler très bientôt, dès que ce sera fixé. Mais j'avoue que j'aimerais bien vous présenter ce nouveau format quand j'aurai atteint le milliard de kamas. Puisque je vous offrirai des cadeaux, donc ça va me coûter des kamas. J'avoue que si je pouvais avoir le milliard, histoire d'avoir une bonne marge, je serais plutôt saucé. Donc on va voir si je galère à avoir le milliard, sinon je le ferais un peu plus tôt, c'est pas grave. Mais je pense que ça vous plaira. Enfin en tout cas, je pense que le concept est assez sympa. Même si c'est pas un truc de taré, mais voilà quoi, ça changera un petit peu. Et puis voilà, vous aurez surtout la possibilité de gagner des cadeaux, ça serait cool. Donc dès que je peux, je vous en reparle. Là, je dois encore peaufiner un peu les règles. Il y a pas mal de trucs que je dois préparer, entre guillemets. Mais bon, voilà, je sais que ce format, juste les exos, ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc là, ça permettra peut-être un peu de vous donner plus d'intérêt. Ce sera un peu plus intéressant à regarder. Et en plus de ça, vous pourrez peut-être gagner des trucs, donc ça sera cool. En tout cas, on est déjà à 40 tentatives sans exos. Dans le dernier épisode, j'avais passé une petite alliance glours, là. Pourquoi pas en repasser une deuxième ? Ce serait pas mal. Bon, bah apparemment, on va pas avoir de bac glours, tant pis. Vous allez voir que les chevelus sont tous 5 dommages. Autant les pilos, je fais pas du 10 dommages partout. Mais les chevelus, franchement, j'y passe beaucoup de temps. Ah, puisque je vous l'ai déjà dit, mais un chevelus 5 dommage, ça vaut vraiment très cher. Allez, j'en ai 13, je crois, si j'ai bien compté. Donc si je pouvais en passer un petit, franchement, je serais refait. Allez, s'il vous plaît. Parce que vraiment, c'est sur ces anneaux-là que je passe le plus de temps quand je remonte les items. Donc ça serait vraiment trop, trop cool d'en passer un petit. Pour me donner la force de les remonter derrière. Non, tu veux pas ? Non, bon, bah tant pis. 37 tentatives encore, j'aimerais bien en passer un. Pour me donner la force pour le prochain épisode. Je pense que le nouveau concept dont je vous ai parlé, sera pas dans le prochain épisode. Enfin, c'est même sûr, j'aurai pas atteint le milliard d'ici là. Mais comme je vous ai dit, si je vois que le milliard, je galère trop. Parce que l'économie, c'est assez catastrophique en ce moment. Bah tant pis, je lancerai le concept plus tôt, c'est pas grave. De toute façon, que je le lance avec 700 millions ou 1 milliard, ce sera un peu pareil. Il me reste désormais 25 tentatives. Après, on va passer au 25 de Coyette. Mais là, la chance n'est pas avec moi. Franchement, c'est un peu décevant. Il va rester que du Nidas. Les Nidas, j'en ai passé un dans tous mes épisodes. Donc si je pouvais avoir de la chance dessus. 10, 9, 8... Non, bah ça veut pas. Je pense que c'est mort. C'est un jour sans. Il m'est arrivé une merde tout à l'heure. Bon, voilà. Visiblement... Oui ! Voilà ! Voilà, ça fait plaisir. Pile quand je dis que j'ai pas de chance aujourd'hui. Bah, le karma, finalement, me fait une petite caresse. Une petite tape amicale. Donc un Nidas jet tout à fait correct. Ce n'est pas un jet parfait. Mais c'est un jet qui va se vendre sans grande difficulté. Donc ça fait plaisir. Parce que ça rembourse les runes, en fait. Tout simplement, c'est un peu le but, moi, quand je fais ces tentatives. D'en passer au moins un pour rembourser mes runes. Et donc là, avec le Nidas, bah ça devrait le faire. Allez, on passe tout de suite aux tentatives de Koyette. Qui a 5 coiffes et 20 anneaux, il me semble. Ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, une petite parenthèse. Dans le dernier épisode, vous m'avez souligné que les jets de mes potes n'étaient pas forcément exceptionnels pour certains. Mais il faut savoir que globalement, l'AFM, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils le font pour le plaisir un peu de participer avec moi. Et aussi, bah, pour m'aider. Donc, c'est vrai que voilà. Faut pas trop les blâmer s'ils ont des jets qui sont pas terribles. Eux, ils préfèrent pas passer trop de temps là-dessus. D'ailleurs, pour le nouveau format, a priori, il n'y aura que moi dessus. Tandis que les gaines ne passent pas. On finit par les 20 anneaux. Et donc, je disais, ouais, pour le prochain format, en gros, a priori, on va repasser à 100 tentatives par vidéo. Et ce sera avec 100 items à moi. Donc, il n'y aura plus la participation de mes potes. Puisque ce sera un peu plus simple. Là, c'est un peu compliqué. Des fois, surtout que je joue beaucoup moins qu'avant. La plupart de mes potes, même mes guildes, jouent beaucoup moins qu'avant aussi. Donc, c'est assez compliqué de préparer des trucs proprement. Donc, bon, je pense que je vais essayer de compter surtout sur moi-même pour le nouveau format. Et Coyette, qui n'a pas autant de chance que la dernière fois. Puisque je vous rappelle qu'il avait passé deux exos. Et là, a priori, il ne va en passer aucun. Il ne va plus rester grand-chose. Le Ming et le Freemano, qui ne passe pas. Donc, Coyette, qui cette fois-ci n'a pas de chance. Et donc, on va finir avec Fatal dès qu'il sera là. On va avoir 25 anneaux. C'est parti. Est-ce qu'il va avoir de la chance ? On va voir ça tout de suite. Je crois aussi qu'il y a des petits over Vita. Donc, je vais devoir tenter des PM sur certains items. Il faut que je fasse un peu attention. Allez, Fatal qui en a passé beaucoup d'exos dans les épisodes de Tentative. Est-ce que ce soir, il va avoir autant de chance ? On va voir ça tout de suite. La Glours 1 over Vita, ça passe pas. Tami. A priori, il n'y a que moi qui vais avoir de la chance aujourd'hui. Pour une fois, d'ailleurs, c'est bien. Parce que pour le nombre de fois où ils en ont passé, eux et pas moi, il y a une petite justice quand même. Les Glours qui ne passent pas. Là, on a une Tami over Vita. Donc, je tente le PM, ça ne passe pas. Et il va nous rester deux anneaux. La Mi 6 pour finir. Qui ne passe pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est fini. Donc, il n'y a que moi qui ai de la chance aujourd'hui. Vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à remonter les items. D'ailleurs, je suis assez motivé. Donc, voilà. Ce petit Nidas qui fait plaisir. Je vais mettre ça en HDV à un prix de base. Et puis, ça compensera un peu le prix des runes. Pour pouvoir faire les prochains épisodes. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir encore un ou deux épisodes classiques. Et j'espère après pouvoir vous présenter le nouveau format. Sur lequel je vais encore un peu réfléchir à certains aspects. Mais je vous tiendrai un peu au courant de toute façon. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.